Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour Dig VR sur Quest, un jeu dans lequel vous allez diriger une pelleteuse. J'ai joué un petit peu hier au jeu et je vous jure que je galère de ouf sur ce jeu. Il n'a pas sauvegardé, je suis un peu blasé, du coup je dois recommencer depuis le début. On va se mettre en intense parce que je n'ai pas besoin d'aide ni d'assistance. Alors, sans aide ni assistance, ici je veux de l'assistance moi. Je veux une assistance déplacement libre, suivant, je veux une assistance. Alors, vignette désactivée, vignette désactivée, ok, mais je veux une assistance, on va désactiver ça aussi. Et je veux l'assistance au creusage, vous devez fermer manuellement le godet en creusant. Le godet en creusant, expérience plus authentique, le fermera automatiquement le godet pour collecter la terre lorsque vous creusez. Recommandé pour vous, oui bien sûr. Allez hop, je fais un joueur occasionnel, ça marche, let's go. On va commencer le jeu, voir un peu, vraiment, si j'y arrive un peu mieux que sur le essai que j'ai fait hier. Parce que ça a été un désastre hier, j'y ai joué un petit peu et je me suis dit, comment je peux être aussi nul ? Et je pense que ça sera pas beaucoup mieux ici. Donc le but, ça va être simplement d'apprendre, tout simplement, l'érudiment de la conduite d'une pelleteuse. Et c'est vraiment un jeu qui est, en fait, qui est réaliste, bizarrement. Ça m'a assez impressionné hier quand je me suis dit que j'allais jouer. Allez c'est parti, on va saisir les deux manettes. Si on avance les deux en même temps, on va tout droit. Si j'en ramène une des deux vers moi, on tourne à droite ou à gauche en fonction de la manette que je vais utiliser. D'accord ? Donc c'est-à-dire que si je tire la manette de droite vers moi, je tourne à droite. Si je tourne la manette de gauche, je tourne à gauche. C'est assez simple à comprendre, pas forcément simple à jouer. On peut aussi utiliser le stick analogique. Chaque stick représenterait une des deux manettes. Alors c'est peut-être un peu plus facile, mais voilà. Allez, let's go. Attention monsieur, il y a un engin agricole, enfin agricole, un engin de chantier qui est en train de traverser tranquillement le chantier du coup. Donc techniquement, ça ressemble beaucoup à Low Mowing Simulator, un jeu dont je vous ai déjà parlé. Alors saisissez le stick des commandes gauche. Vers le haut, on va ramener le godet. On va appuyer vers le bas pour le pencher en avant. C'est hyper sensible. Saisissez le stick de commande droite. Baissez. Voilà, remontez. Incliné sur la gauche pour ramasser la terre. Et sur la droite pour forcément vider la terre. A présent, nous avons vu les bases, il est temps de creuser la terre. C'est parfait, on y va. Let's go. Tout d'abord, baissez la flèche pour pousser le godet dans le sol. Ça marche. À présent, fermez le godet pour ramasser la terre. Ensuite, on va le relever tranquillement et on va l'incliner de ce côté-là. Je m'en sors beaucoup mieux qu'hier, c'est plutôt rassurant. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver très facilement, mais... Et maintenant, on va l'incliner pour vider la terre. Voilà, c'est parti. Ensuite, on laisse le godet comme ça. On retourne en arrière. Ce que j'aurais aimé, par contre, c'est qu'il y ait une... Une espèce de... Voilà. Tranquillement. Non, non, non. On ne fait pas le con. Allez, on va jeter la terre juste ici. Enfin, honnêtement, hier, j'ai mis genre un quart d'heure à creuser ce trou. C'était un carnage. J'aurais dû capturer, d'ailleurs. C'était assez drôle à voir, mais... Enfin, assez drôle à voir. Assez dramatique à voir, plutôt. Je trouve qu'on ne ressent pas assez, par contre... C'est-à-dire que quand je vais saisir, en fait, les manettes, je n'ai pas de vibrations. Et ça, moi, ça me pose problème. Parce que, du coup, je n'ai pas de retour sur ce que je fais. Mais, par exemple, ici, je suis assujetti à la même chose que j'ai faite hier. C'est-à-dire que... Le godet, il faut vraiment que je le penche. Comme ça, pour récupérer un maximum de terre. Parce que, du coup, automatiquement... 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 Alors, hop, on va essayer bien de le redresser comme ça. Voilà, là, c'est un peu galère, quand même. On ne va pas se mentir, c'est hyper sensible. Voilà, on va creuser, maintenant. Voilà, 98%, c'est pas cool. Alors, j'y retourne pour 1,2%. Sans déconner. Allez, on jette ça à terre. On va y retourner, du coup, pour 2%. Alors, est-ce que je peux approcher un peu plus ? Non, lui, je ne peux pas le rapprocher. Je peux le rapprocher, normalement, ici. Voilà. On va pousser par là. Vous avez vraiment confiance en moi ? Parce que je ne suis pas vraiment le plus le pro du... Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. On va jeter la terre là-bas, histoire de faire le truc proprement. Ok, donc, il faut que je reconduisce vers l'endroit. Donc, je vais me remettre droit, parce que sinon, je vais partir en marche arrière. Enfin, je vais partir dans un premier temps en marche arrière. Et on va faire un demi-tour tranquille, Emile. Pour aller directement à l'endroit qui nous est demandé. C'est-à-dire, là-bas, on va se soulever un balot de paille. C'est très cool, la vie de chantier. C'est un métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Conducteur d'engin de grue, comme ça. Enfin, d'engin de chantier. Principalement pelteuse et tout. C'est vraiment un métier que je voulais absolument faire. Et que je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, je travaille dans le milieu du handicap, ce qui n'a rien à voir. Bon, après, j'ai quand même fait 12 ans de téléconseil. Métier que je ne recommande à personne. Mais il fallait bien manger et remplir le frigo. Oula, mais en fait, je ne suis pas bien placé du tout, Michel. Revenons sur nos pas. On va essayer de faire ça proprement. Allez, hop, vas-y. Essaye de donner un peu du tien, là. Prouve qu'on peut avoir confiance en toi, cher ami. Allez. On va redresser le godet, comme on me le demande. On va le monter un petit peu. Et on va tourner ici. Voilà, c'est cool. On va avancer un peu. Voilà, nickel. Voilà, c'est cool. On appuie sur le bouton A pour choper le balle de paille. Et on va les ramener là-bas. Non, mais je ne suis pas du tout droit, là, en fait. On va se remettre droit, quand même. Voilà. J'en fous partout, mais ce n'est pas grave. Gâchette droite ou droite. Gauche ou droite, pardon, pour bouger le balle de paille. Le placer où il faut. Bon, dès qu'il devient inverse, je crois que c'est bon. Voilà, nickel. On est bon ou on n'est pas bon ? Allez, on va aller boire le café, maintenant. On va aller boire le café. Honnêtement, c'est un jeu qui peut être très intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il est plutôt difficile de prise en main. Que ce soit avec les contrôles réels en VR ou pas. Le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas de... C'est-à-dire que quand je saisis quelque chose, rien ne me dit que je récupérais cette chose. Ce qui fait qu'en gros, je suis obligé de regarder comme ça ma main pour être sûr que j'ai chopé, en fait, le truc. Alors, je peux aussi le faire uniquement quand je vois que je bouge. Mais je trouve que ça manque, en fait, de retour haptique lorsque l'on va saisir, en fait, tout simplement les différentes poignées de l'engin. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qui pourrait être potentiellement amélioré dans une mise à jour. Le jeu ne devrait pas tarder à sortir. Il avait été repoussé à cause de Batman. Clairement, c'est ce que j'ai reçu dans le mail. Batman nous oblige à décaler le jeu. Allez. On va allumer la musique. On va l'éteindre aussi vite. Pas besoin de musique, si je veux de la musique. Je lance YouTube en fond sonore et je mets la musique que je veux. Alors, il va falloir que je creuse, tout simplement. Donc, on va ici ouvrir le godet au maximum. Hop. Voilà. On continue. Et là, on va descendre. Oh ! Une caillasse ! Comment j'ai pu me faire avoir ? Bon, je le savais, évidemment. On va d'abord, avant de lâcher le godet, peut-être ici, le laisser tomber là. Comme un gros bourrin de service. Et on va récupérer celui qui est là-bas pour péter la roche. C'est parti, let's go ! Allez ! On va faire ça bien, si c'est possible. On va récupérer mon godet, puis on va finir de creuser ce que je voulais. On va reposer là, le marteau-biqueur. Allez, let's go ! Oui, on peut ici, comme je le disais tout à l'heure, en fait, grâce au stick analogique, en fait, utiliser les sticks pour déplacer comme ça, en fait, les... Mais je trouve que c'est pas hyper précis, en fait. Je trouve que c'est pas hyper précis, au stick, je trouve que c'est même un peu plus le bordel. On va l'ouvrir au maximum, puis on va le descendre. Voilà, j'ai creusé mon trou. On va ici, hop, on va remettre la terre quand même là où il faut, parce qu'il faut faire ça proprement quand même. Et voilà. On va se remettre droit. En tout cas, je m'en suis beaucoup mieux sorti qu'hier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'hier, ça a été vraiment un carnage. On va ramener le godet, hop, tranquillement, et on va aller vers le... La grange, donc, en fait, c'est d'un niveau similaire à celui de l'Homo Wing Simulator. Ça peut être un style de jeu qui est particulièrement ennuyeux pour certains, qui peut être enrichissant pour d'autres. J'ai mon truc qui crame. Mais j'y vais, j'y vais. Donc, c'est un jeu qui peut être enrichissant pour d'autres. Après, ça peut être aussi une très bonne expérience pour faire un peu découvrir la réalité virtuelle et le fait que ce soit très amusant à plein de gens. Voilà, donc là, on a tout niqué. Je crois que l'aviez pelleteuse a rendu l'âme. La pauvre, elle est bonne pour la casse. Elle aura bien servi pendant toutes ces années. D'un autre côté, vous savoir un don pour ce métier. C'est cool. Donc voilà, ici, on a terminé le tutoriel. À présent, on va pouvoir se lancer dans l'aventure, trouver du travail, etc. Pardon. Négocier quelques chantiers. C'est un jeu, comme je le disais, qui est très sympa, mais qui est difficile à prendre en main. Clairement, on ne va pas se mentir. C'est vraiment difficile à prendre en main. Mais une fois que vous avez saisi le gameplay, etc. C'est un jeu qui peut clairement vous faire passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur votre casque. Dans votre casque. Sur lequel vous prendrez très certainement, en tout cas, je l'espère, du plaisir. Voilà, c'était donc 10 VR sur Quest. Je ne sais pas si le jeu est prévu sur d'autres supports. Pour le moment, je n'en ai pas la moindre idée. Ça reste très sympathique. Mais encore, attention. Vraiment, il y a un temps d'adaptation. La prise en main n'est vraiment pas facile. Je préfère vous le dire. C'est, par exemple, beaucoup moins facile à jouer que l'Homo Wing Simulator. Mais une fois que vous avez saisi un peu les rouages du gameplay, ça passe. Ça passe, en fait. Et c'est plutôt amusant à jouer. Et c'est aussi une belle expérience pour faire découvrir la réalité virtuelle à certaines personnes. D'autant plus qu'il y a des options de confort. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rester connecté. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.